Lorsqu'après des hostilités de la Première Guerre mondiale, il a fallu faire l'inventaire, inventaire des rescapés, inventaire de l'urbanisme, inventaire des maisons et des industries détruites, la situation n'était pas brillante. Pas d'outillage, peu d'hommes. Il a fallu trouver des bras ailleurs. Alors, on fit appel d'abord aux ouvriers italiens, puis aux ouvriers polonais. En effet, les conditions du traité de Versailles ont permis à un pays rayé de la carte d'Europe durant 123 ans, la Pologne, de renaître de ses cendres. Ces Polonais éparpillés dans les profondeurs des pays occupants, l'Allemagne, la Russie, l'Empire austro-hongrois, rentraient chez eux. Mais la terre de leur nouvelle patrie ne pouvait les nourrir tous. Il leur fallait chercher leur pain ailleurs. Les ouvriers sont recrutés en Pologne, puis dirigés vers le centre de triage de Toulon. Munis d'un contrat de travail, ils sont répartis en fonction des besoins et des spécialités. Dès 1923, une cinquantaine de familles polonaises arrivent à Omecourt. Après quelques jours passés dans les cantines, elles sont logées dans les cités de la Petite-Faint et de la Grande-Faint. Mais il faut encore accueillir d'autres familles. Et l'usine entreprend pour les loger, dès 1924, la construction d'un nouveau quartier dans le prolongement de la troisième rangée des corons de la Petite-Faint. Cette nouvelle cité, composée de 25 groupes en bois, de 4 logements, prend la dénomination « Les Barraques » et va accueillir autant d'immigrés italiens que polonais. Ces personnes, dont beaucoup viennent de Poznanis, Silesi ou du bassin de la Roure allemande, connaissent leur métier et leur adaptation au travail ne pose pas de problème. Les sidérurgistes se retrouvent à l'usine, les mineurs à la mine. Ils ont des noms à faire pleurer les amateurs de Scrabble avec des K, des Z, des Y, des W à n'en plus finir, de Gossignac à Elac, en passant par Ratajac, Tomajewski, Chivozniac, Tchatchette, Psybich. Ils ont des prénoms qui chantent et qui dansent comme Stanislas, Céslave, Josefa, Randa. La vie de cette communauté exilée s'est forgée progressivement pour arriver lentement à l'intégration. Même si, à Oumekour comme ailleurs, Polak et Sou comme un Polonais sont autant de clichés détestables entrés à l'époque dans le vocabulaire local. La forte solidarité et l'esprit de famille de ces gens qui, pour la plupart, ont en tête de retourner un jour dans leur pays, peuvent expliquer en partie qu'ils aient longtemps voulu conserver leur culture et leur identité originelle. C'est ainsi que dans leur vie quotidienne, outre le travail, les Polonais accordent une grande importance à l'école, la religion, les loisirs, les fêtes, le sport, les associations, le syndicalisme. Cela faisant ressortir un désir de regroupement, de repli et une certaine nostalgie. L'école polonaise, située d'abord dans une baraque, puis dans un bâtiment construit spécialement à proximité par l'usine, est dirigée par M. Moziek. Il enseigne sans donc discontinuer chaque jour pour les maternelles et après l'école française, jamais rejetée par la communauté de 17 à 19 heures pour les plus grands. Cette école est détruite par incendie au cours de l'hiver 1930-31. Les cours se poursuivront dans un logement de la rue Saint-Chamond. Ils dureront jusqu'à l'année scolaire 1943-1944. panique, on colle, prônant la relève après l'arrestation en 1942 et le décès à Auschwitz de M. Moziek. La Pologne a toujours été un pays fortement imprégné de la religion catholique. La communauté polonaise aux mécourtoises n'a pas failli à la règle. La Pologne a toujours été un pays fortement imprégné de la religion catholique.